Chaque jour, plus de 5000 passagers transitent par l'aérogare. Parfois des gens distraits, étourdis. Le service objet trouvé récupère tout ce qu'ils ont oublié. Il y a iPad, iPhone, tout type de matériel informatique. Et on va dire le plus insolite pour nous, pour l'instant, ça va être le sable Samouraï, qui malheureusement n'a pas été récupéré par son propriétaire. Ça fait combien d'années qu'il est chez vous ? Ça fait quand même un an. On va à l'avion. Il doit être là-bas, de l'autre côté, je pense. Lui n'est pas du genre à laisser traîner ses affaires. Avec Jean-Pierre, tout est carré. On va contrôler un Boeing 737-800 qui va à Moroni et après à Mayotte. Visite surprise, une heure avant le décollage de cet avion aérostral. Il y a de la résine qui est émise dessus, c'est pour protéger le radeau. Là, tout a l'air bien, on regarde dessous. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Pas d'objet particulier, rien d'abîmé. Je ne vois rien sur les flancs. Attends, je regarde de l'autre côté. Mais si on voyait quelque chose, on demanderait des explications. On vérifie les jauges. Là et là. Vérification des permis des pilotes, des papiers de l'aéronef. Allez, pour faire une approche avec l'automobile, le contrôle technique. Un ultime contrôle à l'intérieur du cockpit. Vous pouvez me faire un test GPWS, s'il vous plaît. C'est parfait, on n'a rien vu de spécial. Eh bien, en vous remerciant de votre accueil et de votre aide. Messieurs, bon vol, à la prochaine. Au revoir. L'avion est apte à décoller, les bagages peuvent être embarqués. Avant d'arriver en soute, chaque valise peut être contrôlée jusqu'à 5 fois. Plusieurs machines les scannent, dont une en 3 dimensions. Une quinzaine d'employés sont chargés de valider ou non ce qu'ils voient sur l'écran. Il a encadré la menace. Donc l'opérateur va non seulement regarder là où il a la menace, mais également l'ensemble du bagage. Parce qu'il ne doit pas s'arrêter à ce que la machine lui dit. On voit tout ce qui se trouve à l'intérieur des bagages de soute. Donc par jour, il y a à peu près 3000 bagages qui passent. Donc l'ensemble des bagages de soute sont inspectés. Lorsqu'un doute subsiste ou qu'une machine tombe en panne, c'est Boogie qui entre en scène. Vas-y, tu cherches. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Très très bien ça. Très bien. Oui mon chien, c'est très bien là. Très bien mon chien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Si lui, pour lui, il détecte un explosif, donc il doit avoir une réaction passive. Il doit rester, s'asseoir ou coucher devant la valise. Le berger malinois n'a pas bronché. Les sacs arrivent entre les mains de Fabrice et ses collègues. Donc on fait attention de bien regarder le numéro de vol, la date et la destination. Oui, oui, c'est une bonne condition physique, oui. Ça n'a rien à voir avec le gabarit. Mais physiquement, il faut être prêt quand même. Puis il faut avoir une bonne posture pour... Sinon, à la longue, le dos, c'est foutu. Les bagages sont acheminés jusqu'au tapis roulant. Une fois dans la soute, les valises, tout comme les marchandises, ne sont pas réparties au hasard. On voit qu'il y a des emplacements vides, mais il ne va pas mettre la palette de l'autre côté. Il va respecter ce qui a été édité par le agent de Fabrice. Il n'est pas trop plein, il est relativement léger. Et c'est pour ça qu'il faut faire plus attention à la répartition des masses sur l'ensemble des soutes. C'est dans ce bureau que tout a été calculé par ordinateur quelques minutes plus tôt. Trafic, bonjour. Salut Bertrand. Ok, on le récupère. C'est un vol assez simple, on n'a que 36 passagers sur ce vol. Donc 28 bagages seront répartis dans la soute avant et le reste, 25 environ dans la soute arrière pour respecter un centrage au décollage aux alentours de 26%. Ce Boeing 777 est beaucoup plus lourd. Il peut peser jusqu'à 300 000 kg au maximum au décollage, mais il n'a pas de marche arrière, alors c'est ce gros engin qui va l'aider à reculer. Tout le temps un petit peu la pression, mais avec l'habitude, on va dire que c'est pas non plus... C'est comme produire un camion, c'est pareil. C'est comme produire un bus ? Ouais, un gros bus, là. Une fois déposé à l'entrée de la piste, la mission des hommes au sol s'achève. Le 777 d'Air Austral peut s'en aller. Dans la foulée, l'A330 de Corsair atterrit. Une odeur suspecte et décelée, la tour de contrôle appelle les pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada